La santé publique à l'échelle mondiale, dans les pays développés et beaucoup plus dans les pays en voie de développement. La multiplication des infections du soin est liée actuellement à la multiplication des procédures de soins à tous les niveaux, que ce soit diagnostique, thérapeutique ou préventif. Les infections du soin sont essentiellement les infections urinaires, les pneumopathies, les bactéries lignées et les infections du site opératoire. Elles sont majoritairement d'origine bactérielle. On assiste à la multirésistance des infections liées au soin dans ce contexte, ce qui fait une grande part de la difficulté de leur présence en charge. Elles sont de bimortalité importante, la morbidité des infections liées au soin. Dans ce contexte, on a déjà un patient qui est dans le milieu du soin, ça veut dire qu'on a plusieurs comorbidités par rapport à ce patient. Donc on rajoute l'infection liée au soin, donc on augmente le risque de mortalité chez ce patient. Donc c'est des infections à coût élevé de présence en charge. Le primordial de lutte contre ces infections reste la prévention qui se focalise essentiellement sur l'hygiène et l'instauration des programmes de surveillance de ces infections. Nous rapportons dans cette présentation des cas d'infections à soucis au soin, traité aux services de maladies infectieuses du CERN. Donc on va se focaliser essentiellement sur les infections neuroménagées, les bactérienies et les infections osseuses, qui sont donc des sites d'infections qui sont bombardés graves, associés au soin, elles deviennent plus graves. Donc l'infection neuroménagée est une réaction inflammatoire liée à une infection du système nerveux, essentiellement d'origine bactérienne. Elles sont superficielles, dites de parois, ou donc profondes, à savoir les méningiques, les ombiennes et les abscés cérébaux. Elles sont de survie précoce dans les sept premiers jours post-gestes, au tardif, donc au-delà des sept premiers jours. Elles font suite, donc, les gestes incriminés dans cette infection de l'hygiène. La bactérienne est chez une malade âgée de 44 ans, qui a donc bénéficié d'une hystéroscopie sous bachéamesthésie pour un utérus cloisonné dans le cadre de l'hygiène en infertilité. C'est une malade de, donc, 24 heures après ce geste, elle développe des troubles de la conscience, avec, dans un climat fébrile, une fièvre chiffrée à chaos, et un syndrome énergique physique. La ponction lombaire chez elle, retrouve un liquide cérébro-spinal pulmon, donc, hyperprotéhémorachique et époblégorachique témoignant de l'origine bactérienne de l'attente neuroméningée. La culture retrouve, donc, un streptococcus métis, sensible sur l'antibiogramme, donc, à l'ensemble des antibiotiques testées. La patient, donc, pour son évolution, elle a eu une évolution favorable sous, donc, ciphalosporine de troisième génération, le syphotaxime associé à des corticoïdes pour une durée d'hospitalisation de 10 jours. Pour ce cas de figure, donc, le streptococcus métis, le germe isolé dans ce cas, c'est un streptococcus alpha-hémorétique, il est, donc, commensal de l'oropharynx de l'or. Donc, on a un cas de mélingue encephalique post-rachie, ce qui nous laisse penser que cette malade a été inoculée durant le geste de la rachie anesthésie, donc, par écart des mesures, donc, déjà liées à ce geste par l'effecteur de geste lui-même, à savoir couchement par, donc, césarienne sous rachie anesthésie également. Là, elle développe un tableau de syndrome mélingifonctionnel fébrique au quatrième jour postpartum, à son signe encéphalitique. L'étude de son LCS par fonction lombaire aussi témoigne de l'origine bactérienne de cette infection, avec une culture positive pour ceux de monas aeruginosa, sensible aussi à l'ensemble des antibiotiques testés. Patientes aussi ayant eu une évolution favorable, heureusement pour elle, pour une durée d'hospitalisation d'un mois, avec une durée du traitement de 20 000 jours. C'est une malade, par rapport à cette durée du traitement, elle a reçu initialement de la rachie anesthésie. Donc, dans l'arrière-pensée de traiter, dans ce cadre-là, du geste, on a évoqué chez elle le staphylococcus qui serait incriminé entre les réalistes aussi, et le défaut de désinfection du site de la rachie anesthésie. Donc, pour l'ensemble des mélingites post-rachie anesthésie, c'est des entités rares décrites depuis les années 90, les germes incriminés essentiellement dans ces mélingites, donc c'est la flore cutanée du patient, donc c'est la mauvaise IGL du site de la rachie anesthésie, où il s'en profite de l'oropharynx, de l'anesthésiste. Donc, c'est des mélingites qui évoluent favorablement au traitement antibiotique, bien adapté. Le port de gansstérine, le masque et le cas de la désinfection, donc c'est des gestes recommandés par les sociétés savantes et avérés efficaces. Pour, donc, bien sûr, prévenir ces mélingites post-rachie anesthésie. Mélingites sur matériel, donc une mélingite post-opératoire sur délivration ventriculopéritoniale, à Staphylococcus coagulase négatif. Chez une malade âgée de 68 ans, suit une pro-hédrocytébulopéritoniale en neurochirurgie. Trois jours après, elle développe, donc, d'un syndrome LCR chez elle, et les claires lymphocytaires, dont la culture revient en favori du Staphylococcus coagulase négatif, sensible à la ventcomissive. Patients aussi, ayant eu une évolution favorable sous ventcomissive, pendant un mois du traitement, avec un séjour en intra-hospitalie dépassant un mois. Pour, donc, ce cas de figure, le Staphylococcus coagulase négatif est un commensal de la foule. Elle est surtout à l'origine d'infections, sur un terrain d'immunodepression, ou sur le Staphylococcus oreus. C'est des infections graves. Donc, l'infection systémique ou la bactérimie est une infection d'emblée grave. Quand elle est lui ou soit, elle devient plus grave. Et, donc, il y a la part de la virulence du Staphylococcus oreus dans ces infections aussi. Donc, pour l'observation concernant la bactérimie, on a une bactérimie à Staphylococcus oreus, mais qui est sillonérésistant, à cause d'entrecute à lèvres, localisation secondaire articulaire. Chez une malade âgée de 74 ans, cette malade, elle a bénéficié d'une infiltration lombaire que des lombos siatalgiques.